6 heures ce matin, ils sont 130 à s'élancer pour la course reine de la Petralbinka. C'est parti pour 45 km et 2900 mètres de dénivelé positif. Dès les premières difficultés, Noël Giordano prend la tête. Suivi de près par Lambert Santelli, les deux hommes assument leur statut de favori. Derrière, les autres coureurs affrontent un parcours très exigeant à travers le canal et le Nebiu, en passant par le Monte Asteau et ses pentes terribles. Tout au long du trajet, les Petralbinkis sont présents en nombre pour les assister et les ravitailler. Nous on est bénévoles, on est montés hier soir, on a fait un campement et on fait l'assistance aujourd'hui. Des Petralbinkis tout aussi nombreux sur la ligne d'arrivée et comme l'an dernier, Noël Giordano l'a franchi. En vainqueur, il boucle les 45 km en 4 heures, 52 minutes et 44 secondes. C'est comme mon jardin, j'habite juste en face à Castifa. Voilà, aujourd'hui, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. J'ai grappillé des minutes au début sur Lambert et après j'ai gardé un rythme et voilà. Relégué à 9 minutes du vainqueur, Lambert Santel y prend la deuxième place. De retour de blessure, le Balana ne pouvait pas lutter sur ce parcours difficile. Noël fait une belle course, il était plus fort. J'ai essayé d'accrocher au début parce que bon, je savais que j'allais être juste, mais après je suis compétiteur, je ne peux pas m'en empêcher, donc je suis parti avec lui. Mais j'ai bien vu au bout d'une demi-heure que je n'allais pas pouvoir suivre, donc après j'ai fait ma course, j'ai géré. Les deux autres courses et la marche ont attiré un nombre record de participants. Au total, 750 dossards ont été délivrés, du jamais vu pour la Duentou Petralbinka, pour qui le trail est avant tout l'occasion de faire vivre le village. Toutes les générations sont présentes, du plus jeune au plus ancien, que ce soit au niveau de la salle pour la réception des participants, que ce soit sur le parcours. On a du monde sur les crêtes, en montagne, sur les ravitaux dans les villages, et tout le monde met la main à la pâte et c'est un peu une fête. A Petralbinka s'installe incontestablement comme l'un des événements phares de la Pièvre et du canal. Rendez-vous est pris pour l'an prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada